... Normalement, on n'a pas besoin de faire ce meeting-là pour la campagne présidentielle. Parce que vous, vous savez tous ce qu'il y a. Et s'il y a une seule région, dans le Burkina Faso, qui a souffert pendant 5 ans du pouvoir du MPP, c'est la région de l'Est. Le MPP vous a abandonné. Et ça va la redoubler. Rien que ça, ça suffit pour qu'on fasse la politique. Et ça suffit pour que chaque candidat, pour nettoyer l'Est, pour que vous repreniez votre Est, vous soyez maîtres sur vous, pour que vos enfants ne soient plus tués, pour que vous puissiez cultiver vos chats, pour que vos commerçants fassent le commerce, que les femmes soient libres et équitables. Rien que pour ça, le combat sera mené. Moi, j'ai dit, et je l'ai dit ici, cette affaire là-haut, ces gens, et c'est à eux que je parle là, qui tuent nos affaires, ils veulent quoi ? Si nous arrivons au pouvoir là, on va envoyer des gens les appeler, on va s'asseoir. Parce que toute guerre là, ça finit par une discussion, une négociation. On va s'asseoir, et on va discuter. Oui, mais il y a des choses que je ne vais jamais accepter en tant que président du Faso. Premièrement, les Burkina Faso, tels que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères nous l'ont donné là, même un centimètre carré, personne, il n'y a pas ce chien-là qui va toucher ça. Moi aussi. L'intégrité du territoire, pour moi, elle est sacrée. Ça, c'est important. Deuxièmement, deuxièmement, même si on a discuté, que tout le monde sache que notre pays est une république laïque où toutes les religions doivent pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas d'un ici pour dire que telle religion va dominer tel autre sens, ce n'est pas possible. Troisièmement, nous, nous sommes pour la démocratie. Dans les Burkina Faso d'aujourd'hui et de demain, c'est vous, le peuple, qui choisissez les leaders, qui choisissent vos dirigeants et personne d'autre. Si on est d'accord sur ça, alors discutons. Et je dis, ils veulent quoi ? Ils veulent quoi ? C'est qui même le chef-là ? Moi, je vais le voir. C'est qui le chef-là ? Qu'on me l'amène, qu'on discute, qu'on finisse avec cette affaire-là et que le Burkina Faso avance. Et pour qu'il avance, nous-mêmes avons besoin, en tant que Burkina Faso, de nous réconcilier. La réconciliation nationale, là, c'est incontournable. Un peuple est arrivé, c'est un camp de pouvoir, yada yada, jéro, 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 jéro. Mais oh, quand vous mettez un affaire à l'école, là, et puis là, jéro, 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 on fait quoi ? On les renvoyer, non ? Eh ! Dans le 22 novembre, là, il faut les renvoyer. Ça, même, il n'y a pas de doublé, il faut les renvoyer seulement. Parce qu'on peut pas l'attraper. Pour qu'on puisse prendre le Burkina Faso et maintenant le construire.